bon salut tout le monde c'est super flou on se retrouve sur gda en même je voulais faire une petite vidéo pour les personnes qui sont décédées pour le journal charlie donc ça dure 48 heures ça fait 48 heures ça dure et je trouve ça un peu idiot que les gens fassent ça je suis 12 personnes donc donc voilà du coup moi je trouve ça idiot et oui comme je vous le disais je trouvais ça idiot ça fait 48 heures ça dure il y a des pauvres personnes qui sont morts comme vous voyez 12 personnes qui sont morts deux flics e et hier maintenant il y a une jeune femme flic et une stagiaire qui est décédé e en un employé municipal qui était sur place qui s'est fait tirer dessus euh puis là aujourd'hui euh puis là aujourd'hui euh donc euh hier jeudi puis là aujourd'hui vendredi euh après-midi vers 13h alors 8h les deux frères euh je sais plus comment ils sont qui s'appellent ils sont euh dans l'entrepôt il y a plein de flics autour d'eux et pour l'instant ça bouge pas et il y a actuellement il y a à 13h donc il y a ça fait deux heures il y a un mec qui est rentré dans une épicerie à paris vers euh porte de vacuil ou je sais plus quoi et euh vers la porte de vacuil comme je vous le disais et que bah il a raté tuer des personnes il y a plein de flics autour de lui mais là c'est bon faut arrêter moi j'ai juste mon opinion je trouve ça un peu idiot c'est juste que bah ok je suis d'accord mais faire tuer et tout ça sert à rien tuer des pauvres gens qu'ils ont demandé euh là dans la j'ai regardé le journal des pétainards sur la lune sur tf1 euh ils disent que comment ça s'appelle il y aura des enfants dans l'épicerie c'est quand même grave quand même de prendre des otages avec des enfants mais euh là il faut quand même un peu s'arrêter il faut redescendre un peu sur terre je sais pas votre avis donnez moi votre avis en commentaire mais je sais pas ça juste pour avoir des pour être critiqué après je m'en fous ça je m'en je m'emballe voilà je m'emballe les cacahuètes c'est juste que je comprends pas qu'ils font que ça moi c'est mon opinion et du coup moi je trouve ça normal que ils en parlent pendant euh là ça fait trois jours ça dure c'est normal qu'ils en parlent pendant trois quatre jours je trouve ça normal et moi je pense que la personne qui est rentrée dans l'épicerie aujourd'hui a fait esprit de de prendre au tâche pour libérer les deux frères donc moi je pense que c'est pas normal et ils doivent plus être punis parce qu'ils font du mal aux gens que les gens ils ont à voir que les gens qui viennent faire leurs courses ou même aux gens au bâtiment de charlie les gens qu'ils étaient là les pauvres flics qui sont morts on dit ouais peut-être les flics sont con 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 mais bon les flics qui font leur métier moi je trouve pas normal qu'ils ont tué pas des flics comme ça et surtout qu'on voit sur une vidéo que le mec il a mangé par terre et tire sur le flic et le flic il gueule pied après une mine pas dans la tête non je suis pas d'accord et je trouve ça tellement honteux de tuer un flic sans comme ça à bout portant et je trouve ça vraiment dégueulasse en plus père de deux enfants femmes étaient mariés donc un homme mais je trouve je trouve ça pas normal pareil là la femme qui est morte hier matin femme flic c'était juste une stagiaire il n'y a venu pas de france a tenu de la maillot de pomme maillot touche plus quoi l'utilisent de françaises et à la rien demandé à s'est retrouvé là et juste parce qu'il y a eu un accident banal et le mec il est sorti comme ça de sa voiture et l'étude il était il est tiré sur la fille la fille elle est morte pour la femme si vous voulez et l'agent de voir il c'est pareil moi je trouve ça non pas normal parce que moi je l'ai appris hier matin quand j'étais en stage parce que moi je suis en stage et je vous dire actuellement on est en espace vert donc les mêmes que devraient en travail ont travaillé avec eux et là on trouve ça un peu idiot de 6 et 6 plus tard faut se déplacer clé à des boucliers dg par balle ou des casques qu'il est fort fort arrêté un peu fort on descend sur terre c'est la force des gens ils vont plus vouloir sortir chez eux ça va faire comme en amérique les gens ils vont voir l'avant des hommes s'en revient puis voilà moi je trouve ça idiot ça sera un deux on va pas se protéger il faut un peu arrêter un peu leur connerie et voilà après je peux chacun chacun leur chacun de leur opinion c'est quelqu'un comme ils veulent moi je dis ça après voilà je m'en fous des critiques sinon ils sont d'accord dans l'ex qui sont pas d'accord ils sont pas d'accord moi je trouve ça idiot on va pas sortir avec les boucles et léger par balle et il y en a temps d'en parler entre nous comme je suis en stage entre dans ma ville et du coup bah entre collègues on en parlait on disait c'est n'importe moi on va pas sortir et j'ai par balle ni casque sur la tête ni bouclier rien on va pas ça continue ça va être ça là ça vient grave comment en trois jours là en c'est moi je trouve c'est vraiment idiot du coup les mecs des bâtiments les deux frères sont toujours dans le bâtiment ça doit faire 8 heures qui sont dedans les flics ils essaient de les policiers ils essaient de négocier avec eux il y a aussi je vous disais le monsieur sous disons oui le monsieur qui est dans l'épicerie et tout qui il a raté tué des personnes et blessé du monde et en plus c'est des enfants des adolescents de une adolescente de 17 18 ans donc voilà je trouve ça et joe et il doit être puni ou même de voilà moi je serai content qu'ils soient punis mérite ce qu'ils veulent puis voilà moi je trouve ça normal que les gens mettent des photos sur facebook ou sur twitter ou qu'ils fassent des vidéos sur eux soit gtm et sans tuer des personnes comme moi lâcher une vidéo sans tuer je me balade et tout ma voiture juste pour parler que de n'être donné il faut faut donner au moins les avis et moi je suis d'accord que les gens ils partagent des photos où je marquais je suis charlie et tout je trouve ça normal j'ai vu des photos sur facebook j'ai un peu le nom de la personne mais il marquait sur la faute que c'est une photo c'était marqué je suis pas charlie mais j'en cule charlie où je suis quoi et ça je suis pas d'accord mais on fait ok peut-être qu'ils ont fait des trucs des blagues bien sûr les musulmans ok d'accord je suis d'accord mais bon s'ils ont peu du monde et c'est ma faute déjà une c'est pas leur faute non plus et c'est leur métier et si on dès qu'on fasse un truc d'une blague sur les musulmans en tant que ça puis on doit se faire tuer ça vient grave quand même ils font juste leur métier après c'est sûr c'est un métier dangereux c'est comme le police les deux policiers qui sont fait descendre les trois policiers là ça c'est pas moi je trouve ça pas normal donc donc moi c'était mon opinion sur eux donc pour les l'information qu'il se passe là depuis trois jours et moi je trouve ça honteux je trouve pas moi je trouve ça pas normal et d'autres punis et c'est tout ça ça s'arrête parce que ça peut tu continuer et faut ça faut ça redescend un peu sur terre faut qu'ils arrêtent un peu leur connerie puis voilà donc c'était mon opinion pour eux je suis charlie si vous êtes d'accord avec moi partager la vidéo aimé laisse un petit commentaire et et continuer à à soutenir tous les gens qui sont en train de subir par des trois cons moi j'appelle ça des cons oui c'est des cons et 3 pendant tout faut les faut soutenir les gens qui sont qui sont meurs aux familles qui sont en train de perdre des personnes pour l'instant et qu'ils ont rien demandé non plus et moi je trouve ça des cons oui et voilà donc je nous voilà il ya plus et voilà c'est je trouve ça et tu vois je trouve ça con mais voilà si ou si vous allez est ce que vous allez moi je sais pas si je vais y aller dimanche mais en pensée il ya de rendre des manifestations dans tous les villes marche blanche pour les gens qui sont décédés si vous y allez tant mieux si vous allez pas bah tant pis moi je sais pas si je vais y aller je pense pas mais au moins être là avec les gens qui sont qu'ils ont parti l'infarmi moi je trouve ça normal qu'ils font une grande marche blanche et le soutien des français ça fait voir qu'on est français ça fait voir qu'on est là pour soutenir les gens et on trouve moi je trouve ça pas normal que les gens qui réagissent comme ça et on trouve pas ça comme normal même avec mes collègues on trouve pas ça normal que que les gens réagissent comme ça qui sont moi j'appelle ça des cons ils ont pas de service ils sont ils sont que des abrutis et voilà après chacun moi je critique pas je pars assiste les trompe ça mais là ça revient ça vient n'importe quoi je suis le journal là depuis ça se passe je suis les journées des après-midi dans les pour cent soit la radio là aujourd'hui j'arrive à écouter le journal entièrement lâche une vidéo mais sinon j'écoute le journal quand c'est même même il y a des musulmans qui disaient sa vie en honteux cdc c'est des barbares qui font ça c'est tout il n'y a pas de mots c'est juste des des cons cd c'est des pauvres gens qui n'ont demandé qu'ils sont tués par des mais c'est bon pour votre information les frères les deux frères ils ont dit ce matin que quand ils ont parlé avec les flics ils ont dit bah eux ils voulaient bien ils veulent bien mourir ça là on dérange pas ils sont prêts à mourir mais il faut cesse cesse quand même parce que ça continue on va pu sortir chez nous être resté enfermés et on n'a pas pu vivre à la fausse de qui la fausse des cons qui font ça c'est vraiment qu'ils soient arrêtés ou qui sera tué je sais pas mais ça s'arrête carrément là parce que ça va trop loin et et voilà et donc du coup bah moi c'était mon opinion parce que moi ça me soule des voir des gens réagir comme ça bêtement ou ça fait trois jours c'est dur ça doit faire 48 heures où oui je crois et ça vient ça va vraiment loin après voilà je trouve pas ça normal on personne trouve ça normal après c'est des gens ils trouvent ça normal parce qu'ils sont ils sont ils ont pas de coeur pour moi je veux dire qu'ils sont honteux parce qu'ils ont pas le sens de la vie et moi voilà après moi je pense ça après je m'en fous des critiques je parle à plein de critiques je parle je m'en fous moi je sais j'ai des critiques sur la vidéo et les critiques sur la vidéo en commentaire je m'en fous je vais juste ça parce que j'avais besoin d'en parler moi je suis là pour ce même si j'ai pas connu vraiment les journalistes il ya des journées de ce qu'ils étaient connus parce qu'il y en a inquiété dans le club de dorothée c'est pas chez vous je sais pas si vous connaissez du coup moi je connais pas du tout ces gens là mais j'ai voulu leur rendre hommage quand même pour pour eux bah pour faire croire qu'on est français et qu'on doit être se soutenir tous et c'est un peu normal et donc voilà je trouve ça normal que l'on est tous là pour eux pour eux on a fait par une santé et nous on nous arrive un truc mais les gens sont intéressés là aussi pour nous bah voilà moi c'est ça j'ai je comprends pas donc bon bref donc bah voilà c'était pour rendre hommage aux gens qui sont disparus les deux les trois policiers et même si oui les trois policiers e les 12 personnes qui sont décédés mercredi les personnes là aujourd'hui vendredi qui sont en train de subir tout ça les gens qui sait je sais pas s'il y a eu des morts en principe ils ont dit oui mais je sais pas comme j'ai pas d'informations pour l'instant je suis en train de jouer et je suis en train de vous faire la vidéo du coup bah j'espère pas parce que de 12 ans on a passé beaucoup et ça vient de grave et ça viendra moi je trouve ça non je trouve ça aussi de courage et de tout le monde entier quand vous si vous avez vu le journal dans tout le monde ils souhaitent ils disent ils sont là pour la france en fait et ça je trouve ça gentil parce que les mêmes des pays qu'on regarde le qatar un pays angérien comme ça ils sont là pour les français ils trouvent pas ça c'est normal que les gens en voyage qui font des qui tuent des gens comme ça des barbares et de ce être puni qui devait être puni c'est tout ils doivent pas être en liberté de fait être puni ou abattu ou avoir une peine de meurtre ou de pas sortir de prison mais être puni et rester où ils sont et donc voilà donc si j'ai des critiques séparés je m'en fous les critiques et si j'ai pas de critiques tant mieux mais je m'en fous les critiques faisant donc voilà c'était ben je veux vous laisser je suis charlie comme on dit je suis charlie donc je suis tout et flic je suis charlie mais c'est pas plus que je suis flic je suis charlie et donc voilà c'était pour leur rendre hommage salut merci 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 merci